Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, tout à fait. Puis même lors du panel, les gens disaient que la santé, on entend toujours que ça change. Il y a vraiment un changement significatif qui a été annoncé en décembre par le ministère de la Santé. Il y a eu une longue période de consultation. Puis là, on est en attente des nouvelles lois qui vont être déposées, qui vont nous dire vraiment concrètement ce qu'elle va avoir l'air, cette transformation-là. Donc, bien qu'on ne sait pas tout ça, on a quand même tous les acteurs de la santé bien lu les documents. Donc, on a des bonnes idées sur ce qui s'en vient. Donc, le panel, c'est important parce que le réseau, c'est une organisation qui a des membres. On a plus de 600 membres, plus de 600 francophones qui sont intéressés à la santé, qui participent à notre organisation. Et 110 se sont présentés jeudi dernier pour en apprendre plus sur cette transformation-là. OK. Donc là qu'on dit transformation, c'était quoi la transformation importante? Qu'est-ce qui a été annoncé? Oui. Essentiellement, il y a quatre grands changements qui sont proposés. OK. Le premier, c'est que les R-LIS, puis là, en santé, il y a beaucoup d'acronymes. Oui, il y a beaucoup d'acronymes. Ça, c'est quoi un R-LIS? C'est le réseau local d'intégration du système de santé. OK. C'est eux qui sont responsables de planifier puis de financer les soins de santé dans notre région. OK. OK. Donc, on leur a dit, vous allez avoir, faire probablement un mandat plus large. Maintenant, ils planifient pour les hôpitaux, pour les soins de longue durée, pour la santé mentale. Mais entre autres, ils ne planifiaient pas pour les soins primaires. OK. Les soins primaires, c'est important pour vous et moi, pour tout le monde, parce que c'est la première ligne. Votre médecin de famille, votre infirmière praticienne, c'est votre clinique, c'est votre docteur du coin. C'est ça, bien oui, bien oui. Donc, ça, c'est le premier grand changement. Les R-LIS vont être responsables pour planifier pour plus de choses. OK. C'est pas nécessairement une bonne chose, en ce cas-ci, ou c'est bon ou mauvais? Je pense que, comme tout changement, ça peut être positif. OK. Ça va dépendre comment ça va être mis en œuvre. Comment ça va être mis en place. OK, d'accord. Et c'est pour ça que c'est important que les francophones commencent déjà à comprendre ce qui se passe, commencent déjà à en parler, soit aux faits des enjeux. Ça, c'est le premier grand changement. Le deuxième changement, c'est qu'ils veulent faire... Fait que les R-LIS vont être responsables pour les soins primaires. Ils vont aussi demander aux R-LIS de faire une planification qui va être beaucoup plus régionale. Donc, le territoire de Champlain, c'est très grand. Ça va de Hawksbury complètement à l'est jusqu'à Pembroke, de Rivière. C'est très, très vaste. Donc là, on va prendre des plus petites régions pour faire la planification. Donc ça, ça peut être intéressant pour la communauté francophone, comme le disait entre autres Chantal Leclerc lors du panel, parce que les régions ne sont pas homogènes. C'est ça. Il y a des régions où il y a beaucoup plus de francophones. Il y a des régions où il y a beaucoup moins de francophones. Quand on prend la région au total, 20 %, on est un peu dilué. D'accord. Donc, deuxième changement. Oui. Troisième changement, les services qui sont rendus maintenant par le CASC, deuxième acronyme, qui est le centre d'accès aux soins communautaires. Donc, eux, ils gèrent tous les soins à domicile. Quand on a besoin d'aide à la maison, que ce soit avec les bains, on vient de subir une intervention, ou à plus long terme avec nos maladies chroniques. Et ils gèrent aussi les portes d'entrée pour les soins de longue durée. Donc, il y aurait une intégration entre les R-LIS et les CASC. Donc, ça, c'est peut-être le changement qui a suscité le plus de rétroaction des professionnels et d'inquiétude, je dirais. Et le troisième, c'est un rapprochement entre la santé publique et les R-LIS. La santé publique, c'est eux qui font toute la vaccination dans nos écoles, qui s'occupent du... Bon, ça, c'est moins relié, le programme de restauration, les inspections, mais surtout la santé populationnelle. Donc, ça aussi, c'est une très bonne chose parce que ça va amener, premièrement, un partage d'informations. Parce que du côté des R-LIS, on a beaucoup d'informations au niveau du curatif, puis des diagnostics et tout ça. Au niveau du bureau de santé, on a beaucoup d'informations sur les déterminants de la santé, qui sont très, très importants. Oui. OK. Donc, ça, c'est les changements qui ont été annoncé, donc c'est très important. Évidemment, ça a un impact grand. Et là, par rapport à la communauté francophone, c'est là qu'on va discuter, parce que ces genres-là sont peut-être plus particuliers pour les francophones, finalement? Tout à fait. Tout à fait. Fait qu'une des premières choses, c'est qu'il va y avoir le dépôt, ça devrait être très prochainement, de nouvelles lois. Voilà. C'est pas sexy parler des lois, là, mais c'est important parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. Comment on s'assure qu'on met les bons morceaux dans ces lois-là pour qu'il y ait une imputabilité, qu'il y ait vraiment une responsabilité de bien desservir la communauté francophone? Ça fait que ça, c'est la première chose qu'on va chercher. La deuxième chose qu'on va chercher, c'est vraiment comprendre les changements, puis être au bon moment pour venir donner les besoins, les particularités de la population francophone. Entre autres, dans ces sous-régions-là, on va être à la recherche d'inputs de la communauté, puis peut-être même de gens pour participer. Fait que je ferais un appel ici aux visiteurs, là. C'est important de s'intéresser à cette transformation. C'est ça, oui. Premièrement pour avoir de l'information, mais aussi même si vous voulez vous impliquer. C'est impliquer, c'est ça. Que ce soit sur un conseil d'administration ou une consultation. Mais votre input, il faut être au rendez-vous. C'est ça, d'où ce panel-là. Parce que là, on disait que c'était ouvert au public. Et c'est ça, comme on dit, c'est l'importance pour la population de savoir ce qui se passe. Surtout au niveau de la santé, je veux dire, c'est quand même un élément très important dans la vie de tout le monde. C'est la santé primordiale. Donc, avoir des activités comme ça, c'est important pour la population. On est chanceux dans notre région, par contre. On a des bons leaders. Il y avait quand même six leaders qui étaient là. Je repense, entre autres, à Marc Souwaginski, qui est le PDG du CASC. Et eux, ils ont obtenu récemment leur désignation sous la loi des services de santé en français. Ça veut dire qu'ils rencontrent tous les critères pour faire une bonne off active de services en français. Bien, s'il y a une fusion, une de ces préoccupations qu'ils mettaient sur la table pour les francophones, c'est comment on s'assure qu'on ne perd pas certains désacquis. Mais dans notre région, comparativement à d'autres régions, on est chanceux, on a ces leaders-là. Même chose avec Simone Thibault, qui était du Centre de santé communautaire Centreville, qui nous parlait du beau modèle des centres de santé communautaire. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent qui ont la chance de faire partie d'un centre de santé communautaire, mais on traite la santé de façon beaucoup plus honnistique. Alors, c'est un modèle qui marche bien pour les francophones. Est-ce qu'il y aura possibilité de s'en servir dans la transformation? Ça serait un souhait pour les francophones. On s'assure. Écoutez, Mme Desaulniers, c'est très intéressant. Si les gens veulent être au courant des prochains panels, on va sur votre site web, sur le site web, comment ça fonctionne, c'est ça? Absolument. C'est ça. Puis si on est au courant, on invite les gens à participer à ce genre de séance-là, finalement. Merci beaucoup, Mme Jacinthe Desaulniers. Donc, visitez le site web, très important pour la population, d'être informée surtout par rapport à nos soins de santé. Donc, allez sur le site web pour être au courant des prochaines activités. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Radius. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada